assalamu alaikum d'abord nous voyons la distribution linéique la distribution linéique d de m est lambda fois d de l avec lambda de p est égal à lambda x y z est la distribution linéique de masse nous voyons autre relation de lh le centre d'inertie qui fait autre relation d'abord nous voyons l'h nous voyons l'h solide 1 deux solides le centre d'inertie dans l'europère pariscentrique ra est égal à rp est égal à g x y z l'europère ayant pour l'origine j l'europère l'origine j il y a mais la même base qu'elle de r l'intégrale p il y a gp de m l'alqa de centre de masse si ce solide il y a deux solides il y a le centre d'inertie il y a quand même le centre d'inertie normalement il y a un centre d'inertie il y a un 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 Alors, le centre de masse du système S est égal à S1 plus S2, ou la union S2. La réaction, il y a deux solides, le centre de masse OJ, ou la masse d'inertie OJ, est égal à M1 fois OJ1, est égal à plus M2 OJ2 sur M1 plus M2. Alors, il y a déjà créé la mécanique du bac. Donc, c'est la relation qui va choisir le centre d'inertie de deux solides. Je vais faire l'exemple, l'application, le centre de masse avec deux solides. Trouvez le centre de masse M, le centre de masse des solides, demi-sphère plus disque qui est limité. Donc, demi-sphère plus disque. Ce qui est le cas, c'est que le solide S1 est un demi-sphère. Et on a déjà créé la même sphère, c'est un demi-sphère qui est un de la distribution H. La distribution surface. Et on a déjà créé la même sphère. Le centre de masse d'inertie de la sphère, c'est celui-ci. La relation des centres d'inertie en général est égale à M1 OJ1 plus M2 OJ2 sur M1 plus M2. J1 est le centre du demi-sphère. J2 est le centre du demi-sphère. OJ1 est déjà calculé sur le demi-sphère. J'ai déjà calculé sur l'application. J'ai déjà calculé sur l'application de l'application de l'application de l'application. J'ai déjà calculé sur l'application de l'application de l'application de l'application de l'application de l'application. Alors OJ2 est égale à OO. OOO est égale à 0. Alors OJ est égale à M1 OJ1 R sur 2 Z M1 plus M2. On va commencer par avec le même problème, la première option de l'application de l'application de l'application de l'application. C'est-à-dire que la surface et le volume est obligé de démontrer le C'est-à-dire qu'on a fait la surface de la sphère, la surface de la cylindre, la surface de la demi-sphère C'est-à-dire que la surface de la disque est pr² Alors, si nous avons la vraie O-G est égal Car nous a dit M1i2b Après, nous allons savoir que O-G est r sur 3 fois z C'est le centre d'iller Il est important, c'est qu'il vous plaît de faire deux solides c'est la relation avec le centre d'énergie OJ c'est celle-ci on choisit OJ1 on choisit OJ2 on choisit M M2 on choisit le centre d'énergie et on choisit le centre d'énergie